La parole du Seigneur Oh mes amis, on a une belle chose que Dieu déclare, c'est au sujet des religieux, ceux qui se pensent sains, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils se tuent, mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est comme l'Israël du passé, il sacrifiait des animaux, mais pour lui ça n'était rien, il y allait et mangeait. Ah, nous sommes bénis. Voyez ce que dit ici la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe 65 au verset 5, qui dit écarte-toi, ne t'approche pas de moi, car je te consacrerai. Tout cela, Dieu parlant, c'est une fumée dans mes narines, un feu qui brûle sans cesse. Dieu veut que vous soyez une personne normale, une personne qui lit la Bible et qui dit, « Cela, je ne vais pas le faire. Ce que la Bible interdit, je ne vais pas faire cela. Ce que la Bible autorise, je vais parler de Jésus, je vais prier pour cette personne, je vais faire le parrainage de l'œuvre, des missions. » Voyez cette personne bénie. Combien de temps que vous utilisiez une canne ? Ah, plus de dix ans. Plus de dix ans ? Oui. Sans elle, vous ne marchiez pas. C'est le genou droit, il sort de sa place. Le genou sortait, mais maintenant il ne sort plus. À présent, Jésus l'a replacé. Et aussi des rhumatismes. Des rhumatismes. « Faites ce nom de Jésus. Faites ceci. Sans la mettre au sol. Ne la pesez pas au sol. Le frère n'a plus besoin d'elle. » Voyez donc, maintenant, courez ici au nom de Jésus. Courez, courez. Oh, oh, oh. Et là, mes amis. Voyez quelle bonne chose. Romenons courant à présent. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va prier. Père, j'attache tous les mots qui n'empêchent personne de parrainer ton œuvre. Personne n'est si pauvre qu'il ne peut prendre et donner pour ta maison. Père, la veuve pauvre a donné à Elie et l'a prospéré tout le temps. Merci beaucoup, Père. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada